Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire du montage, non pas avec iMovie, même pas avec un Mac, mais avec une tablette, avec une application qui s'appelle CapCut. CapCut, c'est une application qui est disponible sur iOS et sur Android, qui fonctionne sur tablette, sur smartphone. Je vais te faire une présentation sur tablette parce que c'est plus simple au niveau de la visualisation et au niveau de la captation de ce que je fais au niveau de l'écran. L'interface est identique sur téléphone, donc tu ne seras vraiment pas dépaysé si tu fais la même chose sur ton téléphone, que ce soit de nouveau Apple ou Android ou Windows Phone. L'idée aujourd'hui c'est de faire un truc de concret, donc ce que je te propose de faire c'est de réaliser une petite vidéo qui va me servir à illustrer une de mes photos sur Instagram. Ça va nous permettre de faire différentes choses dans CapCut, on va voir l'interface, on va voir comment on fait des cuts, comment on inverse le sens de lecture, comment on modifie la vitesse, comment on insère des titres, comment on insère de la musique, des effets sonores, on va déjà brosser pas mal de choses. Je mettrai dans le descriptif les différents endroits de la vidéo, tu pourras trouver ces différentes informations si tu connais déjà un peu ou si tu veux vraiment quelque chose de précis. Et puis je te propose de commencer tout de suite avec un montage qu'on va faire dans CapCut sur tablette. Quand tu vas arriver sur l'interface de CapCut, la première chose que tu vas devoir faire évidemment c'est créer un nouveau projet, et donc tu vas simplement cliquer, je te le donne en mille, sur nouveau projet. Dans cette option-ci tu vas pouvoir sélectionner les différents éléments que tu vas utiliser dans ta vidéo, et donc tu vas aller récupérer les choses que tu auras importées dans ton tablette, dans ton téléphone ou autre, directement dans ta galerie ou ce genre de truc, sur ton portable, sur ton mobile, et tu vas pouvoir aller récupérer tes séquences, simplement en les sélectionnant et en allant cliquer sur ajouter. Là tu vois une timeline, on va en parler plus en détail. Dans l'exemple qui est ici, je vais avoir besoin à la fois d'une vidéo qui est la mise en place, ou plutôt la démise en déplace des éléments qui m'ont servi à réaliser ma photo pour Instagram. Et à la fin de cette vidéo, moi ce que je voudrais c'est montrer aux gens le résultat que j'ai obtenu. Donc je vais simplement aller ajouter une séquence en cliquant sur le petit plus qui est là à droite, et je vais aller non pas dans les photos, dans les vidéos pardon, mais dans les photos. Je vais sélectionner la photo que je voudrais utiliser, je l'ajoute. Et donc tu vois qu'en plus de ma vidéo, CapCut m'a ajouté une photo. Dans le cas présent, je travaille en 9-16, mais CapCut va te permettre de travailler dans tous les formats qu'on connaît habituellement. Donc le 16-9e classique, le format carré, le format 4-3, 2-3, enfin tout ce que tu veux. Et ça tu vas pouvoir aller le définir dans la partie format que tu vas trouver ici en bas, avec les différentes options de mise en page. Donc en l'occurrence moi ça se met bien parce que j'avais sélectionné un format 9-16, et donc là j'ai rien à changer. Au niveau de CapCut, tu as un premier écran qui présente l'interface globale et les différents effets que tu vas pouvoir appliquer à l'ensemble de ta vidéo. En tout cas à un niveau plus high level que si tu veux travailler séquence par séquence. Là-dedans tu vas avoir différentes options qui vont te permettre d'aller ajouter du texte par exemple, qui vont te permettre d'aller ajouter du son, etc. Une fois que je sélectionne la séquence sur laquelle je veux travailler, en l'occurrence ma séquence vidéo, j'ai différentes options qui apparaissent et qui permettent de faire différentes choses. En l'occurrence ce qui m'intéresse moi c'est de présenter non pas comment j'ai démonté mon pseudo studio, mais plutôt comment je l'ai monté. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller faire une inversion de lecture de la vidéo, donc je vais inverser le sens de lecture. Et simplement je vais aller chercher l'outil qui s'appelle inverser. Et CapCut va retourner ma séquence vidéo et la faire commencer par la fin et la faire terminer par le début, ce qui est le principe d'une inversion. Donc maintenant j'ai une séquence dans laquelle on voit les moments où je dépose les objets sur mon plan de travail pour pouvoir faire ma photo. Voilà donc là j'ai disposé mes éléments sur ma timeline, je vais pouvoir commencer à faire des cuts, et ça tombe bien parce que c'est intéressant d'apprendre dans un programme de montage comment on fait les cuts. Comme tu le vois dans la barre d'outils qui se trouve là dans le fond, la première option c'est celle qui s'appelle diviser, c'est celle qui va nous permettre de faire des cuts dans ma piste de montage. Alors pour faire des cuts simplement tu te places à l'endroit que tu veux enlever, que tu veux cutter, en faisant défiler ta timeline sur la barre blanche qui est en fait ta piste, ta tête de lecture pardon. Et tu te mets à l'endroit où tu veux faire un cut, donc par exemple ici, j'ai envie de cutter juste avant que la bouteille n'apparaisse à l'écran. Je me positionne simplement, j'appuie sur diviser et je sélectionne la partie dont je n'ai plus besoin. Si tu vas avoir plus de précisions pour quand tu fais un cut, tu vas simplement pincher, zoomer, je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est marrant ça, pour agrandir ou réduire la sélection sur laquelle tu veux travailler. Donc ici, si je veux être vachement précis par rapport à mon cut, je vais zoomer, pincher, je ne sais pas comment on appelle ça. Et je vais vraiment avoir du image par image et je vais vraiment être très très précis par rapport à mon cut. Autre possibilité pour gagner du temps, c'est évidemment accélérer le déroulement d'une vidéo. Ici, j'ai quelque chose qui dure 34 secondes. Je sais que sur Instagram ou sur TikTok, je suis limité à 15 secondes si je veux faire ça dans les pseudo règles de l'art. Donc je vais simplement faire lire ma vidéo un peu plus vite que la vitesse normale. Je vais doubler la vitesse de lecture et pour faire ça, je vais simplement utiliser la fonction qui va me permettre de régler la vitesse. C'est la deuxième option. Là, il y a différentes options normales ou courbes. Je reviendrai dans d'autres vidéos pour autant ça t'intéresse. Alors, dis-moi en commentaire si l'application a l'air de t'intéresser. Et je vais demander à CapCut de lire ma vidéo 2,3 fois plus vite. Ce qui va me permettre, on va même aller jusqu'à 2,8. On va même aller 3 fois. Allez, 3,3 fois plus vite. Ce qui va me permettre d'arriver à environ 13 secondes de vidéo. Ce qui correspondra plus ou moins à ce que j'ai envie de faire avec TikTok ou avec Instagram ou un truc où je suis limité en temps. Je vais simplement appliquer la vitesse de lecture. Et là, tu vois qu'au total, ma vidéo, tu vois ça ici à gauche, fera 13 secondes. Ça veut dire que j'aurais même pu aller un peu moins vite que 3,3. Mais on va dire que c'est bien comme ça. Ça nous permettra d'avoir un peu de largeur par rapport à la photo finale qui présentera le résultat terminé. Une fois qu'on a fait les différents cuts et qu'on a quelque chose qui correspond plus ou moins à ce qu'on aura au final, on va pouvoir aller habiller tout ça avec des titres, des animations, des transitions, etc. Par exemple, si tu vois qu'ici, à la fin de ma vidéo, je passe à la photo, tu vois que le passage est assez abrupt. C'est quand même assez dommage parce qu'on a dans CapCut des transitions qui sont assez sympas. Donc pour utiliser les transitions, tu vas cliquer sur le petit carré blanc qui se trouve entre tes deux séquences. Et là, tu vas arriver dans le menu avec les différentes transitions qui sont disponibles dans CapCut. Personnellement, pour ce type de choses, moi j'aime beaucoup l'effet obturateur qui est vraiment lié à ce que je veux proposer. Et donc simplement en cliquant sur obturateur ou sur n'importe quelle option, CapCut va te faire une prévisualisation. Il fait une prévisualisation de ce que l'effet va donner sur ta vidéo. Donc si je prends, je ne sais pas, ma particule, CapCut va charger l'application dans un premier temps et puis il va me montrer ce que ça va donner au niveau de ma vidéo. Donc moi je vais sélectionner obturateur, voilà, qui correspond à ce que je veux présenter. Et je vais simplement choisir la durée, donc à savoir la vitesse à laquelle l'effet va être rendu. Un obturateur, on sait qu'en théorie, ça s'ouvre et ça se referme assez vite. Donc l'idée, c'est de ne pas non plus faire un truc qui dure 3 heures. Donc 8e de seconde, ça me paraît bien, mais je vais juste valider ma sélection. Ce qui veut dire qu'au moment où je vais lire ma vidéo, j'aurai plus de passage de ma vidéo à ma photo, mais j'aurai un petit effet de transition assez sympa lié à ce que j'ai envie de présenter. Deuxième chose qu'on va faire, c'est ajouter de la musique, parce que la musique c'est toujours bien. Et donc je vais simplement aller sélectionner son. Et dans son, j'ai différentes options. J'ai la première option qui sont les musiques. Musiques qui vont pouvoir être des musiques de fond, des musiques d'ambiance, etc. Les effets qui sont, comme le nom l'indique, des effets sonores. Tu vas retrouver toute une catégorie d'effets sonores. Les extraits, je t'avoue que c'est un truc que je n'ai pas encore exploré, mais je pense que c'est ce qui va te permettre d'aller récupérer des bandes-sons sur des pistes de vidéo que tu vas importer ailleurs. Donc par exemple, tu vas récupérer une vidéo sur YouTube avec une bande-son. Tu vas pouvoir aller récupérer uniquement la piste de son et l'utiliser dans d'autres vidéos. Et la voix off, c'est si tu veux faire un enregistrement d'un commentaire sur une vidéo qui est en train d'être montée. C'est typiquement le type documentaire, etc. Nous, on va utiliser les sons. Et tu vas voir que dans les sons, il y a différentes catégories également. Tu vas pouvoir lier ton compte TikTok. S'il y a des musiques que tu utilises régulièrement dans TikTok, tu vas pouvoir les récupérer dans ton application. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas hyper actif sur TikTok. Et donc, je n'ai pas vraiment de pistes préférées. Par contre, j'ai déjà récupéré des fichiers son sur ma tablette. Et j'ai aussi accès à la banque de musiques libres de droit qui est proposé directement dans CapCut. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir aller sélectionner, je ne sais pas moi, dans les différentes musiques proposées, quelque chose qui correspond à ce que j'ai envie de montrer. Là, c'est vraiment en fonction de ce que tu as envie de faire. Et donc, quand tu as choisi une musique, tu peux la pré-écouter avant de l'utiliser. Et une fois que tu es certain, je vais vraiment prendre n'importe quoi. Je clique sur le petit plus et la musique vient se placer en dessous de ma timeline. Donc, je vais simplement la sélectionner. Je vais la faire glisser pour qu'elle revienne au début de ma vidéo. Voilà. Et évidemment, comme la musique est potentiellement plus longue que la durée de ma vidéo, je vais devoir faire un cut également dans la musique. Je vais simplement sectionner la piste sur laquelle je suis en train de travailler, en l'occurrence la piste musicale. Et à la fin de ma vidéo, je vais faire un cut. Et je vais virer tout ce dont je n'ai pas besoin. Jusque là, rien de dingue. Au moment où mon obturateur, en tout cas, ma transition se déclenche. Obturateur déclenche. Je vais aller ajouter un effet sonore. De la même manière que pour ajouter la musique. Je vais simplement sélectionner effet. Là, j'ai toute une série de choses qui sont prédéfinies avec différentes thématiques. Je trouve que la banque de son est assez limitée. De nouveau, comme pour les musiques, tu vas pouvoir les importer toi-même. On verra ça plus tard, mais ça reste quand même assez sympa. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a des choses intéressantes. Si je prends le bruit de l'obturateur, je le retrouve ici. Et donc, de nouveau, je peux l'écouter avant de l'utiliser. Et je vais l'ajouter au moment où mon déclenchement se fait et je le fais de nouveau glisser. Et je viens ajuster la position de cet effet sonore au moment où ma transition va se mettre en place. Et donc là, je vais avoir une musique, une transition et un effet sonore qui va venir habiller cette transition. Régler le volume d'une piste son. Simplement, tu vas venir te mettre sur la piste son sur laquelle tu veux travailler. Tu vas sélectionner l'option volume et tu vas pouvoir ici régler le volume audio de la piste sur laquelle tu es en train de travailler. Pour les effets, c'est pareil. Tu vas pouvoir augmenter ou diminuer le volume juste de ton effet sonore. Une fois que tu as terminé ceci, ça peut être très bien de faire une fin comme celle-là. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'ajouter un peu de texte pour inviter les gens à me suivre, à s'abonner, etc. Comment est-ce que je vais faire ça ? Plusieurs options. Soit je vais mettre le texte directement sur la photo. Alors, je perds l'intérêt de montrer la photo parce qu'elle va être noyée par le texte que je vais mettre en surimpression. Ou alors, je vais ajouter une espèce d'écran noir ou rouge ou vert ou n'importe quoi. Et là-dessus, je vais venir mettre mon texte. En l'occurrence, c'est ce que je vais faire. Donc, simplement, ici, je vais venir ajouter dans ce qu'ils appellent les vidéos de stock, un écran noir qui est directement adapté au format 16-9 sur lequel je suis en train de travailler. Et sur cet écran noir, je vais pouvoir venir ajouter du texte. Pour ajouter du texte, je reviens sur l'écran de départ et je vais aller sur Ajouter du texte. Là, je vais taper mon texte. Je vais mettre Abonne-toi. D'ailleurs, si tu veux t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est là-bas quelque part, il y a une petite cloche, tout ça, tu cliques dessus, tu connais. Là, tu vas pouvoir choisir la police de caractère que tu as envie d'utiliser. Moi, j'aime beaucoup la Antone qui est celle que j'utilise un peu partout. Il y a également la Fake On qui est un peu ma petite préférée pour le moment dans CapCut. Et donc, une fois que j'ai sélectionné la police, je vais pouvoir aller modifier son style en choisissant une couleur différente. Voilà, avec des présélections, avec des styles déjà prédéfinis ou simplement avec ce que vraiment moi j'ai envie de mettre comme type de visuel. Donc, une fois que je suis content avec ça, je peux aller ajouter des effets d'animation. Et je vais pouvoir demander à ce que l'animation se mette au moment où le texte apparaît, au moment où il disparaît ou en ce qu'ils appellent en boucle. Donc, c'est-à-dire pendant toute la présence de l'animation, du texte sur ma vidéo. Dans cette option, je vais pouvoir sélectionner une animation que j'ai envie de placer sur ma vidéo. Et donc, moi, je vais prendre par exemple Apparition Aléatoire qui va faire une espèce d'effet Lettrage d'Aéroport. Voilà, ça c'est mon sens. C'est de nouveau en fonction de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de donner comme résultat. Une fois que tu as terminé, tu vas pouvoir valider ta sélection. Tu vas ramener la durée de ton texte à la durée maximum de ta vidéo. Parce que sinon, ton texte va rester tout seul sur ton écran et il n'y aura plus rien derrière. Ça va être un peu bizarre. Alors évidemment, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que, étant donné que j'avais coupé ma musique, je vais pouvoir la reprolonger pour qu'elle vienne compléter ma vidéo et se terminer en même temps que le texte qui apparaîtra à l'écran. Histoire d'éviter que le texte apparaisse tout seul et il n'y ait plus de fond musical, rien du tout. Donc ici, on voit que mon texte commence, il y a un petit moment où il n'y a rien à l'écran et donc on va pouvoir ramener le texte au début de cette zone-là. Comment est-ce que je vais faire ça ? Je reviens sur l'écran de départ, je sélectionne texte, je le sélectionne de nouveau et je le ramène au début. Ou alors, je fais glisser la petite poignée qui est là vers la gauche, vers l'endroit où je veux que le texte apparaisse. Si je veux laisser un petit moment d'écran vide entre la fin de ma vidéo et le début de l'apparition du texte, je le déplace un peu comme ceci. Voilà, une fois que ceci est fait, je suis tranquille avec mon texte et si j'ai envie de mettre un petit peu de visuel, je vais aller juste sur stickers. Et là, je vais avoir une option qui va me permettre d'aller sélectionner différents autocollants. Alors, il y a de tout, de rien et un peu n'importe quoi. Là, c'est vraiment en fonction de ce que tu as envie de faire. Il y a des trucs qui sont un peu plus techno, des trucs un peu plus fun, un peu plus vlog, un peu plus girly. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que tu veux faire. Donc, ce que tu peux faire, c'est sectionner un truc qui correspond au message que tu viens de mettre. Et donc, par exemple, le petit sticker qu'il y a là, tu vas le placer en dessous de ton texte. Tu vas valider et de la même manière que pour le texte, tu vas pouvoir faire glisser ce module de texte pour qu'il apparaisse au moment où tu en as besoin et réduire ou prolonger sa durée d'apparition. Une fois que tu as fait ceci, tu vas voir que ton texte apparaît. Le sticker apparaît également, les deux sont visibles à l'écran, l'autocollant disparaît et reste uniquement ton texte à l'écran. Une fois que tu as terminé ça, tu as ta vidéo qui est prête à t'exporter. Et pour l'exporter, tu vas simplement les cliquer ici en haut à droite. Tu laisses tourner la machine et ta vidéo est disponible. Voilà. Première séquence vidéo montée avec CapCut. Rien de compliqué. On ira plus loin en détail si ça t'intéresse. Dis-moi dans les commentaires si tu veux qu'on poursuive cette exploration de l'application CapCut. Et même si tu veux pas, je le ferai parce que j'ai envie d'aller plus loin dans cette app. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...